Généralement, les fêtes de fin d'année, c'est un moment plutôt fatigant, c'est rarement le moment où on est le plus en forme. Et nous allons voir que les repas de fête sont également des moments où nous sommes plus fatigués que d'autres. Voyons ensemble comment améliorer la situation. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est Cite-Ca-Se-Passe. Pour ne rien arrêter des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Là, c'est la situation où on organise quelque chose. Le repas se passe chez soi. Nous avons toutes les cartes en main, ou presque, pour pouvoir faire ce que nous voulons. Bien sûr, toujours par rapport à cette tradition qui nous suit. Là, tout va dépendre de l'implication familiale dans ces traditions, et donc du degré d'implication dans ces habitudes festives. Si on s'accroche à ce qui est prévu, il y a deux entrées. La première avec du foie gras, la deuxième avec du saumon fumé, par exemple. Ou bien encore des crustacés. Ensuite, on passe au plat, le fromage, et pour terminer, bien sûr, c'est le dessert. Si dans l'habitude familiale, c'est difficile de déroger à cette habitude, effectivement, ça va être un peu compliqué de trouver des solutions plutôt efficaces. Dans ces cas-là, ce qui sera le plus intéressant, c'est de consommer de petites portions à chacun des repas pour pouvoir profiter de tout. Nous connaissons tous cette situation. Nous avons connu l'apéritif, les différentes entrées, et arrivé au plat, nous n'avons quasiment plus faim déjà, voire plus faim du tout. Et sachant qu'il y a le fromage et le dessert qui arrivent encore après, on s'étonne après que ce type de repas n'est pas spécialement reposant pour le corps. Bien sûr, pour ça, il faut éviter les solutions de facilité. Par exemple, pour l'apéritif, bien sûr, généralement, c'est le moment où nous avons le plus faim. Parce qu'on se réunit au moment, justement, où il faut manger normalement. Mais ce n'est que l'apéritif. Alors que c'est à ce moment-là où il faudrait faire attention et apprendre à lever le pied. Concrètement, ça veut dire que les biscuits apéritifs, on peut s'en passer. On peut éviter de se servir à chaque fois que le plateau passe entre les personnes. Et lorsque l'on se sert, bien sûr, c'est toujours de garder à l'esprit cette idée de prendre deux petites portions. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, si la tradition doit être respectée dans la famille. Par contre, s'il y a une marge de manœuvre, c'est complètement différent. Déjà, il peut y avoir une entrée qui peut être supprimée sur les deux. L'apéritif, ça peut être également le moment où l'on peut faire quelque chose de plus léger, avec moins de biscuits apéritifs, par exemple. Et pourquoi pas faire des produits un petit peu plus frais qui vont bien se digérer, par exemple, avec quelques verrines de légumes frais. Mais c'est pareil, ne pas exagérer sur la quantité. Les invités ne doivent pas être calés après l'apéritif. Ensuite, il y a la partie fromage. Ce n'est pas forcément un moment qui est obligatoire, en tout cas pour moi, pourquoi ? En tout cas, je pense comme ça, car le fromage, on peut en trouver durant toute l'année. C'est rare de trouver un fromage que l'on ne trouve que durant cette période de l'année. Pourquoi pas ne pas garder ce repas de fête comme un moment où l'on va manger quelque chose d'un peu plus particulier, quelque chose d'aménagé. Pour le plateau de fromage, c'est rare qu'il y ait des nouveautés dans l'assiette. Après, lors des entrées ou même des plats, on peut également éviter de mettre des aliments qui sont trop lourds, trop riches, avec les éternels, par exemple, foie gras. Il est tout à fait possible de trouver des entrées et des plats un peu plus innovants que d'aller vers des traditions qui sont souvent un peu lourdes pour l'estomac. La situation non maîtrisable, c'est le cas où on va manger chez quelqu'un, où on doit, entre guillemets, subir le repas. Et là, tout le principe va rester similaire à ce que nous venons de voir. C'est-à-dire que ça va être une gestion de l'effort. Comme on l'a dit, c'est de ne pas manger à chaque tour de plateau apéritif qui passe entre les personnes, de manger de petites portions à chaque plat qui vont être servis, que ce soit à l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, etc. Par habitude, les autres vont avoir tendance à nous mettre des portions un peu plus élevées, par exemple au moment du gâteau, alors qu'on pourrait très simplement demander d'avoir une part plus petite. D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé des boissons et principalement de l'alcool qui va être consommé. Même si c'est un liquide, l'alcool va avoir un pouvoir rassasiant qui va être plus important que de l'eau. Tout simplement parce que les boissons, qu'elles soient sucrées ou alcoolisées, apportent des calories, de l'énergie. Donc, elles vont rassasier un minimum. Et encore une fois, c'est pareil, ce n'est pas obligatoire d'accepter tous les verres d'alcool qui vont nous être proposés. On peut également demander des demi-vers. C'est tout à fait possible également de dire non lorsque l'on va être resservi. La gestion de l'alcool se fait exactement de la même manière que la gestion des aliments et donc des repas. Comment faire pour gérer ce rythme que l'on a entre les repas ? Le fait de manger durant des heures, c'est un peu comme un marathon. Il faut savoir gérer l'effort pour être sûr d'arriver au bout. Déjà, il ne faut pas compenser ce qui a été mangé durant le repas de fête. Certaines personnes se sont obligées de manger moins le repas suivant ou le lendemain parce que le repas de la veille a été très riche. C'est un principe qui est contre-productif par rapport au fonctionnement du corps. Si nous avons faim, il faut simplement manger. Si nous n'avons pas faim, il ne faut pas manger. Par contre, ce qui va être mangé pourra être beaucoup plus léger pour l'estomac, justement pour lui permettre de récupérer. Là, par contre, c'est une meilleure idée que de finir les restes de la veille. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens de conservation pour justement préserver la qualité des aliments durant un certain moment. Il est tout à fait possible de se faire le retour du repas de fête un mois après. J'en reviens à ce que je disais, il ne faut pas compenser les repas le lendemain en se posant des questions. Il faut tout simplement se fier à ces sensations de faim. Par exemple, on se lève le lendemain et nous n'avons pas faim. Il ne faut tout simplement pas se forcer à faire le petit déjeuner. Par contre, si la faim arrive à 10h au lieu de 8h du matin habituellement, on peut tout à fait prendre un petit anca qui va être léger également pour laisser le système digestif se reposer un petit peu. Par contre, cet anca à 10h, il sera léger et ce ne sera pas un petit déjeuner. C'est pareil, si la faim n'arrive pas à midi ou midi et demi comme d'habitude, vous pouvez décaler le repas jusqu'à 1h à 2h après maximum sans aucun problème. C'est pareil également, ne vous fixez pas une certaine quantité à consommer. Essayez de prévoir un repas qui est un peu plus léger, toujours pour que le système digestif récupère du repas de la veille. Et vous pouvez fonctionner comme ça durant toute la journée pour dire de récupérer un maximum. Je le rappelle bien encore une fois, ce n'est pas à vous de dire que vous ne mangerez pas. C'est à votre corps de décider lorsqu'il a faim. Si vous avez faim, vous mangez. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Durant cette période de fête et principalement après le repas, on est vraiment groggy. On n'a pas la force, on n'a pas envie de faire quelque chose et on peut tout se dire, on est fatigué de n'avoir rien fait. Le corps est un peu détraqué et on a cette sensation de j'ai pas envie. Et souvent, les lendemains de fête pour récupérer, c'est l'inactivité. C'est d'ailleurs pour ça que l'activité physique est très compliquée durant cette période de Noël et Nouvel An. Parce que comme ces repas sont généralement un peu plus chargés que d'habitude, le corps a un peu de mal à récupérer de tout ça. Alors effectivement, c'est vrai, le corps est un peu détraqué. Par contre, c'est une erreur de ne pas faire d'activité physique ou en tout cas de reprendre le mouvement. Même si c'est léger, il faut bouger. Effectivement, le lendemain de fête, si ça a été un petit peu trop arrosé et très riche, c'est pas le moment d'aller à la salle et commencer à soulever des tonnes de fonte. Par contre, rien n'empêche d'aller faire de la marche et de dépenser un petit peu d'énergie en tout cas pour que le corps puisse se réactiver et utiliser toutes les ressources qu'il a reçues la veille pour qu'il puisse les consommer mais également les évacuer que toutes les toxines emmagasinées ne stagnent pas dans l'organisme. Effectivement, sur le coup, ça peut être un peu compliqué de se dire bon allez, je vais marcher une demi-heure, une heure dans le frais, ça va pas forcément être rigolo sur le coup mais lorsque l'on sera revenu, je serai content de l'avoir fait. En tout cas, si vous voulez récupérer plus vite de ces repas, il faut bouger. Quelle que soit la situation et qu'on le veuille ou non, le corps n'aime pas l'inactivité. Effectivement, à cette période de Noël et Nouvel An, c'est un moment un petit peu particulier et c'est pas le moment généralement où on est le plus actif pour faire de l'activité physique ou même du sport. Que l'on soit en période de vacances, en congé ou pas du tout, on a tendance à se mettre un petit peu au repos, à se dire voilà, c'est une période de fête, je vais me relâcher un petit peu. On ralentit l'activité qui peut être pratiquée durant toute l'année. C'est une intention qui peut être louable pour récupérer, mais dans les faits, c'est également une forme d'erreur. Comme pour le point précédent, lorsque l'on ralentit, le corps va ralentir également et ce n'est pas forcément bon de ne rien faire ou de ne plus faire suffisamment. Tout simplement, on vient casser le rythme par rapport à nos habitudes, le fonctionnement que nous avons au travail et l'activité que nous pratiquons régulièrement. Et nous l'avons tous vécu cette situation, surtout pour ceux qui pratiquent une activité physique, un sport régulièrement. Lorsque l'on s'arrête pendant une semaine, voire deux, lorsque l'on reprend, c'est très difficile. Ça revient vite, mais il faut quand même quelques séances pour s'y remettre. Le rythme et les résultats reviennent plutôt vite, mais c'est toujours un petit peu compliqué de se remettre dedans. Si vous voulez arrêter le sport pendant un certain moment, bien sûr, vous pouvez. Par contre, gardez un minimum d'activité, bougez, même si ce n'est que marcher. C'est une période qui est plutôt difficile pour récupérer, le sommeil est décalé avec les fêtes, c'est un moment où c'est plutôt difficile de trouver de l'énergie. Et généralement, du côté de l'alimentation et des habitudes alimentaires, on laisse tomber durant une semaine pour se dire, « je reprendrai à partir du 1er janvier ». Enfin, du 2, parce que le 1er, il y a aussi le repas. Et justement, au lieu d'attendre le 2 janvier pour se fixer un objectif, par exemple, de maigrir du ventre ou de perdre du poids, on peut tout à fait se fixer l'objectif durant les fêtes pour commencer tout de suite, même lorsque la situation est plus difficile à gérer. Et surtout, les bonnes habitudes qui sont déjà mises en place dans notre quotidien, il ne faut pas les abandonner durant cette semaine. C'est le meilleur moyen de perdre certaines bonnes habitudes qui sont mises en place tout simplement parce qu'elles sont oubliées. Lorsqu'il n'y a pas de repas de prévu, il faut très rapidement reprendre les habitudes. Bien sûr, si vous êtes tenté de prendre un plat un petit peu particulier parce qu'on ne les retrouve que pendant cette période de l'année, bien sûr, on peut le consommer mais il faut faire attention de ne pas exagérer sur les quantités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en restez sur le sujet. Si vous voulez obtenir votre alimentation positive pour améliorer votre bien-être, n'hésitez pas à regarder en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.